La roue libre continue du côté du gouvernement, le Parti Socialiste concurrence le Jamel Comedy Club, Éric Zemmour reforme les To Be Free, il est l'heure du 37ème épisode de La Farce Tranquille. Chers amis, la zizanie ne fait que commencer sur Juste Milieu, vous le savez, nouvelle année, nouvelle aventure. Alors, on continue, vous êtes de plus en plus nombreux à soutenir la chaîne, donc n'oubliez pas, si c'est pas déjà fait, je veux dire, vous profitez de la vidéo et ça, ça fait plaisir. Ça, ça me touche, mais abonnez-vous, ça mange pas de pain, c'est un petit bouton, tu cliques, c'est quelques secondes, tu peux même mettre le pouce bleu, vraiment si t'as le cœur sur la main. Alors certes, c'est pas pratique pour respirer, mais ça fait toujours plaisir, voilà, je dis ça, je dis rien. Alors, nouveau projet sur Juste Milieu, avant d'attaquer votre nouvel épisode de La Farce Tranquille, je vous donne rendez-vous le vendredi 28 janvier sur Twitch, à Twitch, tu tapes Twitch, juste milieu, tu vas trouver, c'est un site, c'est comme YouTube, mais avec des vidéos en direct. Donc, nouveau format pour Twitch spécifiquement, le juste bistrot, ça va être le midi, c'est-à-dire sur la pause repas entre le sandwich et le dessert, si tu sais pas quoi faire, ben je serai là. Ouais, on va parler actu, on va parler de n'importe quoi, ça va être détendu du slibar, mais voilà, j'avais à cœur de vous proposer de nouveaux formats, de nouvelles émissions, donc rendez-vous sur Twitch, le lien est dans la description de la vidéo, si ça vous intéresse, ça commence vendredi prochain. Mais je veux dire, si tu regardes la vidéo qu'on a dimanche, admettons. Bon, ben c'est pas grave, parce qu'il y en aura plein des émissions, l'idée c'est d'en faire entre une et trois par semaine. Donc venez sur Twitch, il y aura toujours de quoi picorer, allez. Alors, sans coup faire rire, on va attaquer ce 37ème épisode de La Farce Tranquille, votre émission politique sur Juste Milieu, tous les mercredis à 18h, vous le savez. Ah, on a du pain sur la planche, le programme est rempli tel le gosier de Gérard Depardieu, alors on va attaquer tout de suite avec quoi ? Le sondage de la semaine. Maintenant, ça va chier ! Alors, la semaine dernière, la question était assez simple finalement, est-ce qu'Emmanuel Macron peut être réélu selon vous ? Oui ou non ? Vous êtes pas très chauds. Ouais, vous êtes pas très chauds, parce que bon, peut-être qu'il n'est pas candidat, ça c'est possible aussi. Alors oui, vous êtes 283, 283, comme disent nos amis belges. Non, vous êtes 2238. Ouais, il y a un écart, c'est quasiment x10, voilà. Bon, c'est pas une surprise, on va pas se mentir, mais nouvelle question cette semaine, et là, attention, là on chausse les lunettes en demi-lune, on va continuer de réfléchir, se creuser la caboche, parce que, vous le savez, c'est une de mes grandes théories sur Juste Milieu, la trajectoire du personnage politique qu'est Éric Zemmour, à travers des soutiens médiatiques, des soutiens financiers, à travers le fait qu'il n'ait jamais été élu auparavant, voilà, cette trajectoire du personnage Zemmour, est-ce qu'elle vous rappelle celle d'Emmanuel Macron ? Ouais, c'est la grande question que je pose. Du coup, c'est le sondage de la semaine. Zemmour, le nouveau Macron. Oui ou non ? Voilà. Ça, c'est intéressant. Je pense qu'on va avoir quelque chose d'un petit peu plus proche en termes de réponse, donc les liens sont dans la description de la vidéo, résultat, la semaine prochaine. Et on attaque un autre petit tour d'horizon de l'actualité politique des sept derniers jours, et on commence avec le parti présidentiel, la République en marche. Ah, elle est bien en marche en ce moment. Ah oui, elle est très très bien en marche. Ils nous ont régalé, les membres du gouvernement. Vraiment, c'était pépite sur pépite, et on commence avec l'ami Gérald Darmanin. Alors, gégé la déchirure, si tu veux, aujourd'hui, il n'y a plus de pression. Il n'y a plus de stress. Bon, déjà, parce qu'il y a point S, de manière générale, mais aussi parce que tu sens qu'il n'en a plus rien à cirer. Il y a eu cette affaire, je te la relâtre parce qu'on ne peut pas passer à côté, des saluts nazis dans les manifestations. Ouais, les manifestations antipasses. Bon, Gérald, il n'aime pas les manifestations antipasses. Bon, il n'aime pas les manifestations. Tout court, en fait. Ça, c'est vrai, ça ! Et là, bon, il s'est énervé. C'était le 16 janvier, à 17h09. Il a mis ça sur Twitter. Il a publié un tweet. Et il a dit, c'est des saluts nazis. Regardez la photo, c'est des saluts nazis. Donc, par extension, en termes de raisonnement, je veux dire, on est à deux doigts du niveau intellectuel d'un ovipare. Il a dit, comme il y a des saluts nazis dans les manifestations, d'après cette photo, à la réalité implacable, les antipasses, c'est des nazis. Ouais. Ouais, ça va un peu vite en besogne. Oui, parce que forcément, tu me vois venir dans la foulée, le même jour, à 23h46, on a Florian Philippot, qui a publié une vidéo, en tout cas, la vidéo de laquelle est tirée cette fameuse photo. Rien à voir. Ouais, ben, regarde, en fait. Alors là, si tu veux, bon, moi, j'ai pas les mots. Fake news, mensonge, manipulation, je sais pas. Après, bon, le petit hic dans cette affaire, c'est que Gérald Darmanin, il est pas carrossier à Quimper. Non, il est ministre de l'Intérieur. Ouais, il est garant de tout ça. Tu sais ? Donc, c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant, mais, bon, si tu veux, ce qui est bien, quand je te parle de la stratégie de la roue libre de la République en marche, un jour, j'écrirai peut-être un livre, et je passerai chez Cyril Hanouna. Je veux dire, tout est possible. Allez, sors du plateau, tu dis des conneries. Non, mais t'es un abruti. C'est qu'il sait, il s'est expliqué. Gérald Darmanin, il a été invité, c'était sur France Info, quelques jours plus tard. Non, il n'y a pas de problème. On te dit, écoute. D'abord, je voudrais vous dire qu'il tapait dans les mains, mais manifestement, c'est de manière assez détournée désormais qu'on essaye d'avoir des comportements qu'on peut qualifier de factieux dans les rues de Paris. Mais là, on ne peut pas dire que c'est un salut. Si, on peut dire que c'est un comportement qu'on peut qualifier de factieux. Mais voilà, là, je te parle de Gérald Darmanin, mais on peut parler de quasiment tout le gouvernement. C'est comme au Cirque du Soleil. T'as pas juste trois manchots qui passent dans des cerceaux. Non, non, t'as tout un cirque, tout un caravan sérail de numéros en tout genre. On a eu, par exemple, les annonces, le 20 janvier à 19h, les annonces de Jean Castex et Olivier Véran. Alors eux, c'est un peu le clown Auguste et l'autre, la Pimpronel ou je ne sais pas quoi. Quand ils sont ensemble, tu sens qu'il va se passer quelque chose. C'est Benzema Mbappé, tu vois, en termes de football. Ça se trouve les yeux fermés. Surtout les yeux fermés. Ça ne se trouve pas tout le temps, mais ils ont beaucoup les yeux fermés. Et là, bon, alors, tu vois, moi, sincèrement, maintenant, les annonces du gouvernement, je les regarde enfoncées dans mon canapé, saut de pop-corn. Alors OK, en termes de tour de taille, bon, je suis perdant. Mais en termes de rigolade, franchement, je suis gagnant. Ah, c'était pépite sur pépite. Chaque déclaration, si tu veux, pourrait valoir une vidéo entière sur Juste Milieu. Je t'ai sélectionné quelques extraits, mais ce serait de la gourmandise. C'est enfin la confirmation que ce variant Omicron est certes beaucoup plus dangereux, mais clairement moins sévère que ses prédécesseurs. Donc voilà, bon, ils ont dit, c'est bon, on va pouvoir boire debout dans les bars. Ouais, parce que le virus, il aura du sol. Ouais, ouais, on dirait un député, la République en marche, il ne se relève pas trop. Donc du coup, ça va, on va pouvoir être debout. Oui, alors que pendant ce temps, vous le savez, chers amis, si on regarde un petit peu hors de nos frontières, l'optimisme semble être de retour. Tu vois, l'Espagne a dit, bon, c'est une maladie endémique, on va recommencer à s'envoyer de la sangria dans la tronchetta. Le Royaume-Uni, bon, Boris Johnson, il a empêtré dans une affaire de Partygate. Quand le pays était en confinement généralisé, ils ont fait la fête. Ouais, mais bon, c'est ce qu'on appelle être puissant. C'est que, voilà, je fais ce que je veux. Mais pour essayer de calmer un peu les gens, il a dit, on va lever les mesures. Ouais, il a dit, c'est bon, ça suffit, plus de pass sanitaire et compagnie. Du côté de la Suisse, on a Alain Berset, président de la Confédération Suisse, qui a dit, on commence à songer à la fin du pass sanitaire. Et en France, on vote le pass vaccinal. Ouais. Parce que le virus, en Espagne, c'est bon. Il est en short, donc il est moins agressif. Enfin, bref, et pendant ce temps, là, on va aller tout en haut, au sommet de l'État, le 20 janvier, on a Emmanuel Macron qui a fait un tweet pour fêter les 35 ans d'Erasmus. Ouais, ouais, les 35 ans d'Erasmus, ils trouvent c'est bien. Ils trouvent c'est bien parce que les étudiants qui peuvent voyager et tout, enfin, voilà. Bon, tu te dis, bon, jusque-là, il fait son travail, c'est bien. Eh bien, t'as Clément Beaune qui a parlé. Alors lui, bon, il est secrétaire d'État aux affaires extérieures, on sait pas trop ce qu'il fait. Il a répondu, ouais, comme ça, avec une photo de lui en Erasmus. Ouais. Alors, la question commence à se poser, c'est un gouvernement ou c'est le BDE de la France, en fait, c'est le bureau des étudiants ? C'est quoi, en fait ? Pendant la campagne, il n'y aura pas de débat, mais ça va se jouer au birpon. C'est quoi le projet, en fait ? Et puis sinon, la question qui est sur toutes les lèvres, est-ce qu'Emmanuel Macron va être candidat ? Alors, on a notamment eu un article dans Le Parisien, c'était le 22 janvier, il y a toujours le suspense autour de l'annonce de la candidature. Maintenant, il va falloir commencer à se manier les fesses, quand même. Ouais, parce qu'il y a jusqu'au 4 mars, c'est la date de limite pour le dépôt d'une candidature. Comme vous l'avez démontré vous-même, on a encore beaucoup de choses à faire. Si tout était réglé. Si tout avait été réglé. C'est pas le cas. Parce que le coup de temps, c'est pas le cas. Ouais, mais il faut jusqu'au dernier moment. Après, j'annoncerai ma décision en temps voulu. Et, bon, mais, Emmanuel Macron, pareil, ses roues libres, je veux dire, pignon fixe, ils sont en descente. Bon, tu sais, Emmanuel Macron, il aime bien les jeunes. Enfin, oui, comme ça, ça saute pas aux yeux. Mais je veux dire, l'électorat jeune, voilà, parce qu'il a fait des vidéos avec McFly et Carlito, il fait des TikTok, tu vois. Oui, il est président, mais il est branché, comme disait Claude François. Et donc, il drague les jeunes. Sauf que, il y a un jeune qui l'a interpellé il y a quelques jours. Macron était en tournée de candidats, de présidents. Et, il y a un jeune qui va le voir qui dit, ouais, c'est chiant de fermer les hôpitaux après de se plaindre qu'il y a plus de place dans les hôpitaux. Voilà, complètement fou, le gars. Complètement fou. Et Emmanuel Macron lui a dit, bah, regarde, en fait. il faudrait mieux d'aller au CHU, il y a 15% de soignants qui sont absents. Oui. Ils sont tous en burn-out et là-bas, on sent directement les effets de votre politique. Vous avez fermé 17 900 lits en cas de crocs, vous êtes 5 710 très politisés. Bah oui, mais c'est au moins pour les effets de votre politique, monsieur. Les soignants sont absents et même l'an dernier, en plein Covid, 5 700 lits fermés. Ouais, c'était le 24 janvier. Vous êtes politisés, vous ? Ouais, alors, la traduction, c'est vous réfléchissez, vous ? Attention quand même, c'est pas... Ça peut faire mal, donc voilà, faut faire attention. Non, il aime pas trop les jeunes politisés. Regardez McFly et Carlito faire des roulades à l'Elysée, ça c'est bien. Parce que c'est pas de la politique précisément. Mais réfléchir, non. Attention quand même à ces affreux roulants de complotisme. Si vous voulez pas l'entendre, sortez d'ici ! Enfin bon bref, et on finit le tour de La République En Marche avec ce coup de génie, ça c'était sur France Info le 22 janvier, un article qui nous disait Emmanuel Macron ne veut pas participer au débat du premier tour. Ouais. Je sais pas à quel moment on va se rendre compte que c'est parti en cacahuète quand même. Puis, en parlant de cacahuète, on continue le tour d'horizon du côté d'Europe, écologie, les verts. Alors, ils sont un peu plus discrets. Bon, Yannick Jadot, il tricote des choses à ton chambre, enfin, il fait autre chose. Et par contre, on a appris que Jean-Marc Governatori, tu t'en rappelles, si tu suis la farce tranquille, il était candidat à la primaire des écolos et il avait perdu. Il avait fini dernier, complètement dernier. Oh, le nul os ! Le nul os ! Je souhaiterais... Mais il se présente quand même. Ouais, il se présente quand même. Il a dit, il y va quand même, article de BFM TV le 21 janvier. Il a dit, non, allez vous faire cuire le cul de manière biodégradable et éco-responsable, mais j'y vais quand même. C'est la stratégie dite de Taubira, c'est-à-dire que quand ton parti a déjà très peu de chance, le but, c'est d'aller piétiner celle qui reste. Ouais, non, c'est malin, c'est malin. En parlant de malin, on va aller voir du côté d'Éric Zemmour. Alors là, ça y est, là, il revient sur les devants de la scène. L'actualité du côté d'Éric Zemmour a été chargé, l'union des droites est en train de prendre forme. Ah ouais, ouais, là, il est en train de nous reformer les To Be Free. Ça a été une avalanche d'annonces. Ça commence le 20 janvier avec l'arrivée de Damien Rieux. Damien Rieux est fondateur de Génération Identitaire. Alors pareil, ça, Gérald Darmanin, il n'aime pas. Et Damien Rieux quitte le Rassemblement National. Il avait un poste élevé dans la hiérarchie du Rassemblement National. Il leur a dit, allez, ça dégage, je vais voir Garganel. Le 22 janvier, on a eu l'arrivée de Gilbert Collard. Alors pareil, ex-Rassemblement National, député européen. C'est une prise d'envergure. Mais méfiance quand même. Parce que voilà, Éric Zemmour a annoncé cette arrivée, c'était lors de son meeting dimanche dernier du côté Cannes dans le sud de la France. Mais Gilbert Collard, tension quand même. Tension quand même parce que c'est vrai que j'ai connu des éoliennes qui ont un peu moins tourné leur veste quand même. Ouais, parce que Gilbert, c'est vrai que quand tu regardes son parcours, tu te dis, c'est pas qu'il a mangé à tous les râteliers. C'est qu'il a mangé même sur le parking des râteliers. Voilà, parce que 1964, il était au Parti Socialiste. 1988, il soutient le trotkiste Pierre Broussel à la présidentielle. Ensuite, il est candidat Nouveau Centre en 2008, puis membre du Rassemblement National Front National. Ouais. Il lui manque le Real de Madrid, le Vatican, je crois qu'il a toutes les cartes Pokémon. Donc là, maintenant, il est Zemmour. Mais je veux dire, on sait pas, tu vois, faut se méfier du colère qui dort. Ouais, c'est marrant. Enfin bref, forcément, un l'emballement est de retour du côté du parti d'Éric Zemmour où cette question d'union des droites qui est un projet fomenté de longue date, ça commence à poser des questions. L'union des droites, c'est tout à la fois l'union des patriotes, l'union des Français qui se lèvent pour que la France reste la France. Parce que c'est vrai que bon, t'as vu Guillaume Pelletier notamment, enfin tu vois, t'as tous ceux qui se disent, tiens, un peu comme un investissement. Bon, de toute façon, nos partis, que ce soit les Républicains ou le Rassemblement National risquent de ne pas survivre à la présidentielle, on va les poser des billets ailleurs, on sait jamais à tout moment, c'est rentable. Opportunisme, un rivisme ou bon choix politique, en attendant, d'autres noms sont suspectés d'arriver. Alors forcément, on pense à Éric Ciotti qui pourrait quitter les Républicains, mais on pense surtout à Marion Maréchal. Allez Marion Maréchal, nous voilà. Parce que là, si elle vient, tata Marine, elle va tirer la tronche. Elle va tirer la tronche, je pense que derrière, elle rejoint la liste de la France Insoumise pour dire, allez moi aussi, je vais vous la mettre à l'envers. Nique ta mère. Tout est possible. Donc suspense, on continue à suivre ça de près. Alors là, on arrive au pic de la vidéo, le parti socialiste, vous le savez, fournisseur officiel de blagues, Anne Hidalgo, voilà. Tu vois, je pourrais m'arrêter là, je vois les gens qui piaffent, rien à voir avec Edith. Chez Mediapart, le 18 janvier, annonce politique majeure. Elle est flexi-végétarienne. Personnellement, je suis flexi-végétarienne. Donc j'ai vraiment diminué très 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 fortement la consommation de viande. Et puis sinon, que du plaisir. Toute la semaine, moi je te dis, je vais faire une crise d'hypoglycémie. Parce que là, c'est trop. 22 janvier, meeting à Aubervilliers. Alors déjà, bon, je te passe, sur les photos, il n'y avait personne. Ils n'ont même pas fait salle pleine. Il y avait tellement peu de monde qu'elle a dû changer son entrée. Parce que sinon, les caméras allaient filmer des chaises vides. Ouais, on a appris ça dans la presse. Anne Hidalgo est censée entrer par là. Vous voyez la porte qui est juste de ce côté. Sauf que comme vous pouvez également le voir, il y a énormément de chaises vides. Ce qui voudrait dire que la candidate socialiste aurait dû défiler au milieu de chaises vides. Non, c'est triste. C'est triste. Les Tuches 4 a fait plus d'entrées. Bon, après, c'est comme ça. Mais pendant son meeting, pareil, c'est décomplexé, c'est détendu du tanga. Le complotisme décomplexé. Écoute. Incroyable coalition s'est nouée pour déclarer cette élection jouée d'avance. Ils s'y sont tous mis pour nous écarter, nous éliminer, nous déclarer illégitimes et siffler la fin du match avant même le coup d'envoi. Ouais, là, il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas de problème. Quand tu dis qu'une incroyable coalition s'est nouée pour vendre des vaccins, non. Ça, 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 c'est complotisme. Par contre, quand tu dis que c'est pour péter la gueule à Anne Hidalgo, ça, ça, voilà. Non, mais tu vois, toi, tu ne comprends pas. Tu as l'esprit. Hein, Dimitri, tu es énervé de nature. Ça, c'est pas bien. Complotiste. Et puis pendant ce temps, chez Christiane Taubira, dynamiteuse en chef du Parti Socialiste, pareil, pareil, là, on continue que du plaisir, interview dans Libération le 22 janvier, on ne comprend rien du tout. On comprend. C'est de la politique, c'est un savant mélange de politique et d'art contemporain. Tu vois, tu as un urinoir, on te dit, c'est une assiette, oui, oui, pas de problème. Elle a dit, ma candidature dépend d'une victoire à la primaire populaire, c'est très clair, mais je ne veux pas rentrer chez moi, je veux me battre pour que la gauche gagne cette élection. Ah, c'est bien engagé. C'est bien engagé quand ta stratégie est de diviser les voix entre les différents candidats de gauche, bon, ils sont 250, mais c'est vrai que non, c'est bien joué. Puis elle a dit aussi, est-ce qu'elle va rejoindre le gagnant de la primaire, cette fameuse primaire populaire, elle a dit, évidemment, à condition qu'il considère qu'il a un devoir de rassemblement et qu'il le rend possible. Je pense que c'est une devinette. Au PS, c'est inclus et d'eau, en fait. Non pas saran ! Enfin bon, bref, on continue, on va aller du côté des Républicains, alors une actualité un petit peu plus calme, Valoche, bon, elle est en train de rassembler ses soutiens parce que là, il faut fermer les portes, tout le monde se tire, il y a toujours un suspense qui demeure sur le soutien de l'ancien président tu sais, pas grand, vif, mouvementé des épaules. Quelle indignité ! Il y a un truc comme ça et donc pour l'instant, Nico, il n'a toujours pas dit bon ben moi je suis pour Valoche. Donc il n'est pas impossible qu'au dernier moment quand Macron va s'annoncer, il dise ben moi je suis pour Macron. Alors là, les Républicains, derrière, ils vont ouvrir un flush en bord d'autoroute parce que ça sera foutu. Mais donc Valoche, pendant ce temps, ça c'était le Figaro du 20 de janvier, elle allait faire copain-copain avec Laurent Wauquiez. Ouais, Laurent Wauquiez parce qu'ils sont tous les deux présents de région. Ils sont tous les deux plus ou moins de droite. Ils ne sont pas dans le parti mais ils sont quand même... Non mais arrête, c'est énervant que tu coupes la parole. Mais voilà, ils sont copains. Ils ont dit non, on est copains. On est ensemble pour les élections et puis c'est tout. Puis rapido, pour boucler ce tour d'horizon du côté de la France insoumise. Alors Jean-Luc Mélenchon a tenu un meeting à Bordeaux qui a été un vrai succès. Beaucoup de monde. Ouais, ça c'est bien. Ça c'est bien. Par contre, la tuile, il a reçu le soutien d'Emeric Caron. Enfin la tuile ou pas la tuile. Chacun pense à ce qu'il veut. Ça c'était dans le journal du dimanche du 23 janvier. Emeric Caron officialise son soutien à Jean-Luc Mélenchon. Et puis sinon, du côté du parti communiste, on a appris dans Ouest France le 22 janvier que Fabien Roussel propose la gratuité du permis de conduire pour les moins de 25 ans. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Moi, honnêtement, les élections en ce moment, j'ai l'impression d'être chez Auchan en période de fête. Alors moins de 10% sur le foie gras. Ah non, ben moins 50 sur les toasts en pain de mie. Et puis t'achètes une boîte de pain de mie, t'as un pneu de tracteur. Voilà, enfin... Oui, ça n'a pas de sens. Mais quand même, on va pas se quitter comme ça, on va finir en beauté avec la pépite de la semaine. Et cette semaine, qui dit pépite, dit Valérie Pécresse avec une fois de plus, une sortie dans un discours. On comprend rien, mais on se régale des babines. Ne croyez pas les sondages. Les sondages, ça va et vient, c'est comme la queue du chien. Puis voilà, sur cette petite pépite, les amis, on arrive au bout de ce 37e épisode de La Farce Tranquille. J'espère que ça vous a plu. Ça, c'est important. J'y mets du cœur. En attendant, vous pouvez découvrir les autres vidéos juste avec nous. Il y a autant de cœurs. Ah, il y en a pas mal. L'as de cœur. Ou alors, vous pouvez vous abonner. Ça, c'est bien. Puis moi, j'y vais. Il faut bosser.